Regarder des films fraîchement sortis chez vous sans attendre des mois et des mois après leur diffusion au cinéma, ce serait chouette non ? C'est possible grâce aux sponsors de cette vidéo, Cyberghost, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Cyberghost VPN vous permet de surfer sur internet sans aucune limite. Il ne demande aucune connaissance technique pour être utilisé et peut être installé sur 7 appareils différents en même temps, toutes interfaces confondues. C'est une très bonne solution pour profiter au maximum de tous vos services de streaming préférés comme Netflix, Disney Plus et Amazon Prime. Grâce à Cyberghost VPN vous pouvez accéder à tout le contenu normalement non disponible en France comme par exemple le dernier live action de Disney, La Petite Sirène, Avatar 2, La Voix de l'Eau ou même encore les derniers Marvel avec par exemple Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania sur Disney Plus. N'oubliez pas que Cyberghost VPN vous accompagne même pendant vos vacances ou que vous décidiez de les passer, vous pouvez toujours accéder à vos programmes et contenus préférés disponibles en France même à l'étranger en utilisant tout simplement une IP française. Cyberghost a plus de 15 ans d'expertise dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Avec ses 9000 serveurs répartis dans 91 pays, Cyberghost vous fournit une connexion VPN sécurisée partout où vous l'emmenez sans surveiller votre activité sur le net. En plus vous pouvez l'utiliser sur toutes les interfaces disponibles comme Mac, Windows, Android, même sur les smartphones et les consoles de jeux. Passez par le lien en description pour utiliser Cyberghost VPN et profitez d'une réduction spéciale de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus vous bénéficiez d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, les équipes de support de Cyberghost VPN sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Merci pour votre soutien et bon visionnage ! Bonjour vous ! Avez-vous déjà vu une romance de jeux vidéo mais attention sous un angle négatif ou à minima honnête. C'est bien quand tout va bien mais le jeu vidéo moderne a aussi la faculté d'intégrer des trucs narrativement plus intéressants comme la nature d'une relation amoureuse en train de lentement mais sûrement se prendre les pieds dans le tapis. Florence, sortie en 2018 sur mobile et jusque sur Switch en 2020, raconte l'histoire d'une jeune femme du même nom et comment elle a trouvé l'amour. Alors forcément les débuts ils sont plutôt sympas. Le jour 1 c'est celui qu'on retient, le gameplay s'oriente autour de petits puzzles qui relèvent plus de l'automatisme que du véritable défi. Y'a pas de score, pas de temps, pas de leader, rien. Juste l'histoire et le game feel. Florence fait passer la descente aux enfers de son personnage par le gameplay. Les phrases qui se construisaient si bien quand on était heureux se changent doucement en trucs qu'on dit sans doute trop vite. Les pièces de puzzle ne vont plus les unes avec les autres et dans le fond ça ne sert à rien de tenter de recoller les morceaux d'une image en tout cas dont toutes les parties vont à la dérive. Alors la mort dans l'âme, on se sépare de l'image qu'on a et on regarde le temps passé seul. On se relève et on avance parce que faut bien penser à l'après. Les histoires d'amour finissent mal en général, malheureusement pas si souvent que ça dans le jeu vidéo et c'est ça qui va nous intéresser. Si la vidéo vous plaît y'a un Patreon dans la description et tant que j'y pense la vidéo spoil abondamment alors protégez-vous. On n'a jamais écrit un titre aussi littéral. Unpacking est un jeu de 2021 dans lequel on déballe des cartons. Je ne sais pas dans quel tiroir le ranger. Est-ce que aménagement-déménagement ça vous irait ? C'est un titre qui a cartonné sur le Game Pass. Nous on est resté scotché en tout cas. Oui, c'est bon, je cherche toujours des blagues sur le champ lexical du déménagement mais je crois que cette fois-ci c'est bon, j'ai tout déballé. Unpacking raconte la vie d'un personnage qu'on ne nomme pas. Plus rigoureusement, Unpacking se divise en une dizaine de niveaux qui correspondent tous à un déménagement. Et autant de moments charnières de la vie d'un être humain comme vous et moi étalé sur un petit peu plus d'une vingtaine d'années. C'est à travers les objets que le personnage possède, garde ou se débarrasse parfois qu'on détermine, déballage après déballage, à qui on a affaire. Le niveau 1 par exemple se situe en 1997 et ça explique pourquoi le personnage a une poupée troll, un Simon et tout le tout team des chambres d'enfants des années 90. J'adore la peluche cochon. Le second déménagement se passe en 2004 dans ce que je suppose être les années colocation et ça je suis désolé mais c'est clairement le Gundam Wing. Pareil, ça c'est une tenue de Sailor Venus où je ne m'y connais pas. Le jeu ne te permet que de supposer. Il n'y a pas de marque apparente ou de référence explicite mais il y a un véritable travail de storytelling environnemental absolument dingo. C'est peut-être que moi mais je m'attache beaucoup plus rapidement à un personnage fictif en explorant sa ludothèque de jeux Gamecube qu'en le regardant sauver le monde, être torturé par son passé ou je ne sais pas quoi. J'irais même jusqu'à dire que si le personnage en question possède Animal Crossing, Puyo Pop Fever, Metroid Prime 2 et les Simpsons Hit'n'Run, on a probablement des souvenirs en commun. Elle et moi. Les jeux Gamecube ça a été mon point de non-retour et à partir de là je sais qu'elle et moi on est soudés, on est solidaires. Comme passage de la vie, il y a cet étrange moment qui peut avoir lieu durant lequel tu emménages avec une personne avec laquelle tu es en relation. Le premier truc qui met la puce à l'oreille c'est avant même de déballer les cartons, ton nouveau copain a un style qui ne correspond pas du tout à ton style. C'est pas si grave que ça du tout mais attendez, on abandonne les couleurs et les animés pour une déco bien sobre, bien noir, bien Patrick Batman et mon héros. C'est encore plus visible au déballage de tes affaires qui sont carrément plus relou à placer pour deux raisons. La première c'est que même si contrairement à celle de tes coloc tu peux bouger celle de ton copain, il n'y a pas la place de ranger correctement. L'appartement est clairement aménagé et pensé pour quelqu'un qui vit tout seul et qui n'a pas envie de changer. On essaie de ranger, on essaie d'aménager mais déjà on sait que ça ne sert à rien. Il y a des cintres que pour lui et j'en suis réduit à mettre la tablette graphique dans la cuisine. C'est mon troisième déménagement. Je sais bien qu'il y a des choses que je n'ai pas prises que j'ai dû laisser chez les parents. Ensuite deuxième raison pour laquelle ça sent le faisant c'est les affaires qui ne sont pas faites pour aller ensemble. Tout bêtement, les objets de ton personnage jure grave avec les objets de son copain et l'esthétique de son appart en général. Troisième raison, et ça, ouf, ouf, ça c'est juste bonus mais c'est équivoque. Il y a réellement un succès pour ranger et réorganiser les slibards de monsieur. Non, là, c'est non, juste non. Encore que la plus grosse énigme du niveau, c'est savoir où mettre son diplôme. Unpacking, c'est un jeu dans lequel il y a une solution optimale par niveau. Le jeu te dit quand un objet n'est pas au bon endroit. J'ai cherché du mieux que j'ai pu pour afficher le papier qui atteste que mon personnage a fait des études, des études dont elle est fière, qui ont abouti à la mise sous cadre d'un objet qui atteste de sa persévérance. J'ai d'abord cherché à l'accrocher sur un mur, c'était pas la bonne solution. J'ai essayé de la mettre dans un tiroir, c'était pas la bonne solution non plus. Le diplôme, c'est le dernier objet du niveau, et je savais pas quoi en faire. Et là, j'ai compris. Comme toutes les affaires qu'on ne savait pas où mettre, il se rangeait sous le lit, à côté du tapis de yoga, et des trucs qu'on oublie. Tout s'est mis en place dans mon esprit. C'est rien comme ça, c'est juste un tas de pixels placés dans un environnement, mais ça m'a fait l'effet d'un coup de pied dans le thorax. Unpacking est un chef-d'oeuvre de narration environnementale. Fort heureusement, on s'en sépare. Du mec, pas du diplôme. La peluche cochon et le personnage sont retournés vivre pendant un temps chez ses parents. C'est un très beau retour au premier niveau qui insiste pas mal sur la lumière pour te signaler qu'il y a toujours un après. Bien sûr, Unpacking dure un peu plus de trois heures, et ce qu'on vient de vivre arrive peut-être bien un peu avant la moitié. C'est une catastrophe, certes, mais c'est pas vécu comme un échec irréversible. C'est juste une étape de la vie qui précède un nouveau déménagement, qui lui-même sera suivi d'un autre déménagement, etc, etc. Et c'est peut-être bien le motif de l'album photo présent dans tout le jeu qui vient te rappeler que parfois une rupture, c'est pour le mieux. Vous l'attendiez, et ça se trouve on a fait la miniature avec, mais c'est pas sûr parce qu'on l'a déjà fait une fois. Silent Hill 2 est un survival horror de Konami qui tourne entièrement autour d'une relation amoureuse qui a mal, mais alors très mal tourné. Silent Hill 2 vous met dans la veste M65 verte de Monsieur James Underland qui a reçu une lettre il y a un mois peut-être. Non pas que ce soit surprenant de recevoir une omissive de sa femme en principe, sauf que là quand même c'est bizarre parce qu'elle est morte il y a trois ans des suites d'une maladie incurable. La lettre n'était pas aspergée de parfum, mais elle avait quand même une drôle d'odeur. James n'en croit pas ses yeux, le nom sur l'enveloppe dit Marie, mais c'est ridicule, on peut pas être dans le vrai. Dans mes rêves, je vois cette ville, Silent Hill. Tu m'as promis que tu m'y emmènerais un jour, mais tu ne l'as jamais fait. Je suis seul à présent, je t'attends là où tu sais. Alors on prend la petite carte de la ville dans la voiture et on se met en route. Sur le chemin, on rencontre tout un tas de gens qui ont des problèmes, dans l'ordre Angela et son couteau, Eddie et sa pizza, Laura et surtout Maria, qu'on trouve dans un parc qu'on a bien connu avec Marie, qui aurait très bien pu être le point de rencontre dont la lettre parle. Maria ressemble trait pour trait à Marie, mais prétend ne pas la connaître. Elle est cela dit particulièrement chaleureuse d'entrée de jeu avec James et les deux filent ensemble main dans la main vers le bar de Paul Dance Heaven's Night, littéralement nuit de paradis. Silent Hill 2 est un jeu qui est écrit par et pour des adultes et qui usent de ce statut pour aborder des thématiques destinées à un public adulte. Pas parce qu'il aurait une imagerie cochonne, mais parce qu'il a des thèmes qu'un adulte pourrait rencontrer. Retour à Marie, et elle est effectivement à Silent Hill. C'est aussi et surtout à cause de James. La ville elle-même a un lore étalé sur tout un tas de jeux. À l'époque tout juste un, mais brièvement, Silent Hill est à mi-chemin entre purgoatoire et enfer. Si James y va, c'est pour être puni. Parce que certes, la Mary était malade, mais si Silent Hill est à punition à ton image, eh ben, vous trouverez pas ça cocasse que James soit poursuivi par des monstres qui sont littéralement deux paires de jambes de mannequins collés l'une sur l'autre, des infirmières déformées qui jouent sur un érotisme déplacé, ou même... Pyramid Head. Il a juste l'air d'un tueur muet hyper masculin tout nu sous sa serviette comme ça, mais excusez-moi, je l'ai vu abuser d'un monstre. Alors que James était en mode voyeur dans le placard. Un petit peu après avoir trouvé la lampe sur un mannequin qui porte les vêtements de Mary, ce qui donne lieu à une littérale partie de jambes en l'air. James a un souci, James est coupable de trucs absolument terribles. James a tué Mary. Il n'en pouvait plus de sa maladie, elle-même était en plein délire, bouffée par les médicaments et l'épuisement moral. Alors James l'a mise à mort sur son lit d'hôpital. C'est un peu plus complexe que ça, parce que James et Mary ont tous les deux des désirs paradoxaux, à mi-chemin entre la culpabilité et il a envie de mourir. Je pense que Monsieur Sunderland n'a pas tout à fait tort quand il dit qu'il la déteste et qu'il voulait récupérer sa vie plutôt que de la voir mourir doucement à l'hôpital, quand bien même il en est amoureux. Silent Hill 2, c'est un jeu à plusieurs fins dont aucune n'est officiellement canon. Ni particulièrement bonne, ni particulièrement mauvaise. C'est le joueur qui porte le jugement moral, pas le jeu. La fin que j'ai eue dans ma partie, que vous voyez là, c'est leave, littéralement, partir, au bout de laquelle James arrive à accepter ce qui s'est passé. Il adopte la petite Laura, qui était en vérité une orpheline que Mary comptait adopter, et s'en va de Silent Hill en ayant fait son deuil de la manière la plus hardcore que j'ai jamais vu de ma vie. Un coup de fusil à pompe dans Maria. Elle-même déguisée en Mary. Elle-même déguisée en monstre qui crache des papillons et qui a une très longue langue. James, il a un problème. Si j'avais pendant l'aventure empêché cette grosse cruche de Maria de se faire taper, j'aurais peut-être eu l'autre fin dans laquelle James ne peut pas se pardonner du tout, retue sa femme Mary, cette fois-ci pas déguisée, et sort de Silent Hill avec Maria. Qui, je le rappelle, une hallucination d'une version un peu plus sexy de sa femme morte. Si vous pensez que ça ne peut pas être pire, eh ben, détrompez-vous. Parce qu'au moment de remonter dans la voiture elle-tousse, et James lui signale que ce serait bien de faire quelque chose quand même. Ce serait dommage d'en tuer une deuxième à cause de la maladie. Oh ! Et si je ne m'étais pas soigné obsessionnellement, et que j'avais agi pendant la partie comme si je voulais mourir en contemplant, par exemple, le couteau, à la fin, James serait suicidé en emportant avec lui le corps boursouflé de Marie au fond de l'eau du lac de Silent Hill. Voilà, voilà, bonne ambiance. Vous avez encore des doutes sur le fait que le couple que forment James et Mary est catastrophique ? Attendez, parce qu'il y a encore une autre fin. Pour l'avoir, celle-là, il faut arriver au bout du jeu une seconde fois, en récoltant sur le passage de nouveaux objets qui n'étaient pas là pour la première run. Cette fois-ci, à la fin, James se dit que franchement, ce serait pas mal de ressusciter sa femme morte en se servant du pouvoir des vieux dieux présents de Silent Hill. Il y a les fins ovnis et chiens qui existent aussi, mais qui sont complètement hors de propos. Ce qui me gêne, avec les quatre fins entre guillemets principales, c'est que deux d'entre elles sous-entendent que, quand au début du jeu, James part chercher Mary, son cadavre est très certainement en train de pourrir depuis une bonne semaine dans son coffre ou sur la banquette arrière, à quatre mètres de sa position de départ, littéralement à portée de main de la carte. Ah bah oui, moi non plus, je ne serai pas très frais devant le miroir. D'ailleurs, on me glisse dans mon oreillette que dans le portage HD dégueu de Silent Hill 2, il y a encore une fois Troy Baker, Joel de The Last of Us, qui joue, James. Et on a aussi Laura Bailey qui joue à Bee, qui est Angela. Bon, c'est pas aussi grave que si c'était Mary, mais on l'a vu se jeter dans le feu. C'est important de le noter quand même. Catherine est un puzzle game dont on a déjà parlé, entre autres parce que je l'adore, et qui raconte l'histoire de Vincent. Un jeune homme plutôt sympathique, quoique pas super déterminé à s'engager avec Catherine avec un K, qui n'a jamais chanté Luxor, j'adore malheureusement. C'est sa copine actuelle qui lui force un peu la main avec le mariage, les enfants, les tickets restos et les week-ends à Center Park. Ça le travaille tellement qu'il en en fait des cauchemars. Un soir au bar, Vincent, tout bourré fait la rencontre de Catherine avec un C, et à ce qu'on appelle un coup d'un soir. Voilà, c'est pas la décision la plus judicieuse au monde. Pas parce que c'est mal de tromper, mais surtout parce qu'il y a une rumeur qui parle d'hommes infidèles, qui meurent dans des circonstances plutôt étranges. C'est d'autant plus marrant qu'en anglais, c'est encore une fois Troy Baker, alias Joel de la Stovos, qui interprète Vincent. Alors que Laura Bailey habille, et c'est Catherine la blonde sexy. Non mais c'est pas marrant dans le sens auquel vous pensez, bande de dégoûtant. Ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que Catherine, le jeu, commence par une cinématique qui vient mettre à distance le joueur, au moment où une dénommée Trisha évoque que l'histoire que vous allez vivre est une fiction dans la fiction. C'est aussi pour cette raison que le générique qui suit présente les personnages du jeu comme des acteurs, suivi par le staff d'Atlus comme réalisateur. C'est très malin, surtout dans un jeu qui parle de mensonges. Vincent, et par extension, vous allez devoir continuer à vivre avec, d'un côté Catherine avec un K, la copine de Vincent, et de l'autre Catherine avec un C, qui est bien déterminé à s'accrocher à cette aventure. Oh, j'y pense, et si vous jouez à la version full body, il y a aussi une troisième Catherine, écrite avec un Q, mais qu'on appellera Rin, parce que Catherine avec un Q, c'est quand même nettement moins commun. La mise en scène de Catherine quant au point de vue de l'infidélité est intéressante parce qu'elle se diffuse dans toute la diégèse du jeu. Quand il n'est pas avec sa future femme, si Dieu le veut, Vincent passe ses soirées au bar avec tout un tas de gens qui ont tous une opinion sur la fidélité, les couples et l'amour en général. Comprenez par là que quand le jeu n'est plus un puzzle game, il tire grave vers le visual novel, à grand renfort de cinématiques animées qui viennent rythmer la fiction. Par opposition, le bar est un espace qui vient justifier le changement de genre et jouer l'entre-deux entre la vie et les rêves de Vincent. C'est aussi l'occasion pour l'équipe d'Atlus de se montrer très clair sur le sous-texte de Catherine. Les phases de Grimpette sont des métaphores de la pyramide sociale qui, elle, est bien réelle. Tu peux pas être plus littéral dans ta peur des responsabilités qu'en affrontant un immense bébé. Il existe tout un tas de motivations derrière l'infidélité et tout autant d'invitations qui seront périodiquement proposées à Vincent et par conséquent à vous, à travers l'intégralité des dialogues que Vincent peut avoir ou non avec les clients du bar. Et avec vous aussi, directement, puisque le jeu vient périodiquement proposer des dilemmes moraux dans ce que je suppose être un confessionnal. Vos réponses sont anonymes, certes, mais font office de sondage. Pas de jugement moraux, on a dit, hein ? Non, non, non. Enfin, ça c'est en théorie. Non, parce que le jeu, il a aussi ses limites. C'est un jeu. Dans sa recherche de la liberté morale, Catherine a accumulé quelques biais. Le premier, c'est bien évidemment Vincent, très passif dans cette histoire, au milieu de femmes qui certes représentent des choses différentes mais plutôt manipulatrices dans tous les cas. Pareil, maintenant qu'on parle d'elle, on trouve à un bout du spectre du bien, Catherine avec un K, maniaque du contrôle et culpabilisatrice, et de l'autre côté des méchants, Catherine qui est carrément un démon, venu tenter les fameux pauvres hommes qui hésiteraient trop à s'engager. J'aime bien la fin neutre, cependant, dans laquelle Vincent fait une croix sur les femmes et part dans l'espace, mais est-ce bien pour ça que je suis venu ? Si j'ajoute à ça le statut de fiction dans la fiction, ça lui donne un petit peu un côté, je suis dans mon safe space, la réalité ne peut pas m'atteindre, c'est pas ma faute à moi, protagoniste. C'est tout de même un peu ballot de construire des bonnes, des mauvaises et carrément des vraies fins qui viennent parler de réussite et d'échec dans un jeu qui tournait autour de questions morales entre guillemets sans jugement jusque là. Soit tu te maries avec Catherine avec un K et tu te ranges, soit tu deviens roi de l'enfer avec une Catherine avec un C pour Ren et un harem de succubes, ça fait un peu raccourci, surtout quand tout se décide à la zob en trois questions posées entre le fromage et le dessert dans le chapitre 9. Et c'est là qu'arrive Catherine full body. Développée comme une version définitive de Catherine et sortie en 2019, il rajoute donc la fameuse Rin au choix possible et vient apporter au personnage la bouffée d'oxygène qui leur manquait. Les deux Catherine gagnent en nuances dans les cinématiques et dans le texte. Elles sont un peu moins bidimensionnelles, c'est confirmé dans les nouvelles fins, dites full body qui sont un peu plus subtiles. C'est comme ça que Catherine avec un K obtient l'option de quitter Vincent malgré tout pour s'épanouir dans sa vie, pourquoi pas, que Catherine avec un C peut carrément remonter dans le temps et donner une vraie chance à Vincent et à l'amour en laissant de côté les histoires de démons pour fonder une famille. Elles gagnent toutes les deux l'option de pas simplement être antagonisées pendant l'aventure, ce qui leur manquait cruellement jusque là. Et Rin, la Catherine avec un cul, vraiment ça s'écrit comme ça et j'ose pas faire de blague de peur d'être beauf, eh ben vous demandez, c'est un alien et Vincent devient son manager. Sinon et sans blague, la route Rin est un ajout plutôt astucieux et cette fois-ci c'est une manière beaucoup moins binaire de proposer à Vincent de prendre ses responsabilités. Elle contraste beaucoup avec les autres Catherine en étant une présence vraiment positive pour Vincent d'un bout à l'autre et finit par le confronter à une question que le jeu n'avait pas parfaitement traité dans sa première itération. C'est un beau pied de nez aux rares critiques restées de marbre en 2012, pour moi c'est la fin canon, mais ça n'engage que moi, je ne sais pas exactement si je suis un obsédé quand je vois la forme de petits aliens, mais si c'est pas le cas, franchement les gars, c'est peut-être pas subtil, mais c'est rigolo. C'est dommage, il y a beaucoup de visuels nouvelles japonaises qui viennent apporter un commentaire sur la manière de construire des relations amoureuses catastrophiques. Leur contenu est, cela dit, peut-être un peu trop épicé pour Youtube. J'aurais été ravi de vous parler de titres comme Dramatical Murder, Togainu no Shi, Saya no Uta ou même Totono, qui sont tous très intéressants, mais définitivement trop sales pour Youtube. Et ce qui est rigolo par contre, c'est que tous ces jeux ont été développés par Nitro+, et les deux yaoi par Nitro+, Chibral, Nitro+, Chiral, ou Chiral, pardon, on choisit pas d'être beau, c'est comme ça. Heartbreak Eye, un visual novel de 2018 développé par GoodBits, cette fois-ci il ne s'agit pas de conquête mais de rupture et uniquement de rupture. Parce qu'avec une thématique aussi lourde, je me suis dit que ce serait pas mal de faire le point sur un jeu peut-être un peu plus léger qu'un Silent Hill 2. Celui dont on parle dans cette partie se définit lui-même comme un simulateur de rupture amoureuse. Tu joues à un lycéen populaire, à un point tel qu'il est en couple avec l'intégralité de l'école. Sauf que maintenant est venu le jour de la rupture, avec tout le monde d'affilé. Tu vas devoir le faire vite parce que t'as 13 ruptures amiables à enchaîner sur un total de 40 minutes. Le coup du gameplay arcade collé sur un visual novel, je l'avais pas vu venir pour être honnête. Oui c'est catastrophique comme concept, et non je ne pense pas qu'il soit aussi profond que les autres mais franchement c'est marrant. Heartbreak Eye fait très antithétique avec le sujet de la vidéo, aussi vrai qu'il jure grave avec les autres jeux dont on a pu parler jusque là, mais c'est une bouffée d'oxygène. Une autre manière d'envisager des relations amoureuses de jeux vidéo qui finissent mal. Y'a pas de raison particulière ni sérieuse qui motive le choix de ton personnage. Tu ne sais pas qui il est vraiment, il n'a aucune espèce de travers moral, juste bah tu t'es levé un matin et tu vas terminer tout le monde à main nue. Dans le fond j'aime bien Heartbreak Eye, parce qu'il me met dans les chaussures de quelqu'un de complètement détestable. Le gameplay fait de toi quelqu'un de manipulateur qui cherche la manière optimale d'utiliser les mots et de gérer le temps. T'es constamment dans la peur de dépasser une de tes quelques jauges qui te feraient foirer la rupture. Faut pas être trop gentil, faut pas être trop mégalo, pas trop évasif, voire même des fois le jeu tente des twists de genre. Peut-être que tu sors avec Eleanor la bouly de l'école, mais est-ce que tu t'attends à voir apparaître une jauge de HP et de MP à l'occasion de ce qui commençait simplement, comme une bagarre dans un couloir de l'école, pour une rupture ? Exactement comme dans la vraie vie, oui, bien sûr. Le pire, c'est que le jeu te propose un parterre de personnages qui peuvent choisir de résister à tes tentatives de rupture. Je m'attendais pas à devoir rester en couple avec quelqu'un sous prétexte que j'ai perdu un match de tennis de shonen. Heartbreak Eye est un jeu indé et se baigne allègrement dans le domaine de l'expérimental. Est-ce que je m'attendais à un mini-jeu à la WarioWare pour régler une relation amoureuse ? Est-ce que le concierge sexy mérite vraiment tout ce qui est en train de lui arriver ? Est-ce que j'en ferais pas un peu trop pour un titre qui se plie en une ou deux heures ? Peut-être. Je ne saurais même pas dire pourquoi j'aime autant dans ce jeu. Il se conclut sur un combat contre une entité vaguement cosmique, vaguement comique, composé des cœurs que tu as brisés sur les trois derniers quarts d'heure. Un genre de best-of de tout ce que t'as fait jusque-là, et c'est tout. Ah non vraiment c'est tout. Heartbreak Eye est un peu l'inverse de ce que vous avez vu jusque-là, à savoir que c'est pas réflexif du tout, ça n'a pas de prétention autre que proposer du gameplay basé sur le concept de rupture. Cela dit, et même si c'est construit sur un concept de gameplay plutôt que de scénario, c'est une excellente idée d'avoir montré les ruptures lycéennes sous l'angle du… bah c'est comme ça, sans justification. Parce que parfois, bah c'est comme ça. Maintenant, question pour vous. Pourriez-vous nommer la plus belle déception amoureuse que vous ayez vécu ? Et je précise que c'est toujours de jeu vidéo dont on parle, attention. Je remarque que les meilleurs exemples stipulent tous un choix. Je dirais même que la romance, comme n'importe quelle autre question morale dans la fiction, ne fonctionne vraiment qu'à partir du moment où elle est accompagnée d'un choix offert au joueur, ou à minima, à un personnage. En tout cas, la romance qui suppose des sacrifices, celle qui n'est pas instantanée. C'est aussi la seule manière de cultiver un après, et c'est d'ailleurs ça qui relie les jeux vidéo. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Être détruit c'est une chose, se reconstruire c'en est une autre. N'oubliez pas que de préférer aux voisins les voisines ne fait pas de vous quelqu'un de romantique, surtout si votre seule obsession c'est de les regarder par la fenêtre. Salut tout le monde, c'était Ico, ciao ! N'oubliez pas d'utiliser le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et profiter d'une réduction spéciale de 83%, soit 2,03€ par mois et de 4 mois gratuits. En plus de bénéficier d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, alors profitez-en. Sous-titrage ST' 501